Salut à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le 7e épisode de PAL World et aujourd'hui on se retrouve dans une base un petit peu vide et oui, exit les travaux manuels. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le breeding. Il y a des PAL très intéressants qu'on peut avoir de cette façon là et quand on est à peu de chose près en mid game, donc aux alentours des niveaux 30, il sera très simple de pouvoir acquérir des PAL surprenants via des PAL qui le sont un tout petit peu moins. Et avant de pouvoir commencer les reproductions, il va tout d'abord nous falloir le wrench qui va nous permettre tout simplement d'accoupler deux PAL du moment que c'est un PAL femelle et un PAL mâle. Oui alors ça c'est une notion quand même assez importante. Pour faire des petits, il va bien falloir avoir les deux sexes différents. On va le placer ici, ça reste temporaire. Pour l'instant, ça ira très bien. On va d'ailleurs sortir un tout petit peu de manœuvres supplémentaires. Hop ! Et d'ailleurs, nous avons fortifié un petit peu notre base. Ça y est, nous avons nos murailles et toutes les entrées sont également bouchées par des portes. Et bah franchement, en cas de raid, c'est juste parfait. On a pu tout protéger en un minimum de ressources. Clairement, ça ne m'a pas coûté très cher. Ça y est, notre ranch est enfin construit. Il ne manque plus que deux PAL à accoupler à l'intérieur, mais surtout, le plus important, des gâteaux. Et pour faire des gâteaux, on va se diriger vers la marmite et on peut voir qu'il va nous falloir de la farine, des baies rouges, du lait, des œufs et du miel. On a quasiment tous ces ingrédients, ne nous manque que le lait. Et pour cela, il est temps de partir capturer des vaches. Direction capturer mozzarella qui ressemble vachement à mozzarella. Et normalement, si je dis pas de bêtises, elles devraient se trouver par ici. Je crois que c'est toute cette zone-là où peuvent spawn les mozzarinas. Ça se trouve, je me trompe, mais on va quand même aller vérifier en cas de doute. Ah, alors... D'accord. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. On a une Van Wyrm qui est chanceuse. Je suis en toute honnêteté pas sûre que je puisse la capturer. Ouais, on a qu'une seule sphère jaune. Je m'attendais vraiment pas à croiser un chanceux. Vous savez quoi ? On va quand même tenter. Ce qui m'embête vraiment, c'est la deuxième. La deuxième, elle va quand même nous mettre sacrément tarif. On va essayer à la rigueur d'envoyer Incinérame pour voir ce que ça fait. Hop, allez. On va déjà commencer par attirer tout ça. Et Incinérame, fais ce que t'as à faire. Je ne... Je ne saurais pas... Mais non, mais tu es pas le canard ! C'est pas le canard qui me pose problème ! Bon, ça va. En vrai, Incinérame a l'air de gérer un minimum. On va essayer d'affaiblir tout ça. Ok, il y en a une qui est dead. C'est parfait. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième. On va essayer d'esquiver ses attaques. Ok, jusque-là, tout va bien. Par contre, Incinérame, tu fais pas grand-chose. Allez, on va essayer de changer. Loop Moon, s'il te plaît, est-ce que tu seras un peu plus efficace ou pas ? Ouais, alors, t'as pas l'air d'être plus efficace. Allez, fais une bonne attaque ! Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Aïe ! Par contre, il faut vraiment que je fasse attention. Autant j'ai le bouclier, autant j'ai une nouvelle armure, autant elle fait quand même sacrément mal. Ok, lance-soleil. Reviens ! Ah ! Toto ! Ouais, j'ai essayé, comme j'ai pu, de lui sauver un petit peu CPV. Allez, on va rappeler Loop Moon et on va tenter. Je vais d'abord voir avec une sphère bleue ce que ça donne. Sait-on jamais ? On peut avoir la chance de notre côté. Oh ! Oh, sérieux ? Oui ! Oh, hé, c'est incroyable. Il est chanceux et en plus de ça, il est sprinter. C'est... Vraiment, on commence sur un épisode avec beaucoup de chance et c'est le cas de le dire. Je suis juste trop contente. Je cherchais vraiment un Van Wirm avec la compétence sprinter et je m'attendais absolument pas que ce soit sur un chanceux que je l'obtienne. N'hésitez pas à le renommer avec le hashtag non-pal. D'ailleurs, tous les pals qui ont été renommés récemment, ne vous en faites pas. Je rattraperai tout ça dès le prochain épisode. Nous, par contre, on a toujours comme mission de chercher une vache et pour ça, on va prendre une monture que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, Hall, et franchement, c'est mon petit chouchou. Je l'aime beaucoup trop. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu également la capacité sprinter avec lui, donc il va falloir que j'en capture d'autres, histoire de pouvoir looter cette précieuse compétence. Clairement, pour se déplacer, c'est la meilleure. Ça y est, nous avons trouvé la créature qui nous intéresse. Non, alors par contre, ne pars pas, s'il te plaît. Tu vas être gentil, tu vas venir chez moi. Je vais te mettre dans une jolie petite ferme et surtout, tu vas me faire du lait parce que j'ai très besoin de lait. Par contre, c'est... Pourquoi j'ai pas de... J'ai pas de pal sphère de les mains, mais... Ah non ! Ah non ! Ah c'est pas le moment. Non, non, alors tu es ici. Est-ce que je peux en avoir une dans mes mains, si vous... Mais sérieux ! Mais vraiment, maintenant que j'ai trouvé... Que j'ai trouvé le pal qu'il me faut, je ne peux pas lancer de... Mais c'est pas possible. Vraiment, je ne peux pas en lancer. Oh, bah ce jeu, il est bien fait, donc... Bon, bah écoutez, vous savez quoi ? On va se rediriger au TP, on va recharger la zone et on va capturer un autre mozzarina. D'ailleurs, tiens, tant qu'à faire. Bah, je suis déjà, il est là. Autant... Autant on va le tuer, ça nous fera un petit peu de lait. Allez, voilà. Comme ça, au moins, ça nous fait déjà un lait. Et en plus, on peut jouer au ballon avec, c'est parfait. Bon, ça y est. Après avoir reload, on a retrouvé à nouveau mozzarina. Et cette fois-ci, normalement, tout devrait bien se passer. On en a même deux. Bah, si on peut en capturer deux, ça sera parfait. Ça fera deux fois plus de lait, deux fois plus rapidement. Donc, je ne suis pas contre... Ok, l'autre, il s'est échappé. Non, 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 mais arrêtez de me martyriser. Je vous rappelle que vous êtes des vaches. Et les vaches, ça martyrisse pas les gens. Ok, la première capturée... Oh, elle est glouton. Je suis en déconnée. Bon, en même temps, Bulgabarie. Et la deuxième est également capturée. D'ailleurs, si vous cherchez des mozzarina, en général, si vous croisez des woollipops, c'est que vous êtes plus ou moins dans la bonne zone. En tout cas, au niveau de la zone, on se situe par ici. Comme je vous ai dit, c'est typiquement le genre d'endroit où on va pouvoir les trouver. Il y a quoi qui est enfermé là-bas ? Oh, un doomud ! Ah, ça, c'est bien. C'est très, très bien parce que parmer le métal, ça va être super cool. Sachant qu'il peut farmer tout seul les minerais de métal et qu'on a mis un petit camp juste au-dessus. Spécifiquement pour ça. Donc, c'est parfait. Si on peut éviter d'aller dans le désert et de se prendre toutes les misères du monde sur la tête, moi, je suis preneuse. Alors, toi, hop. Pardon, je ne voulais pas te capturer. Je sais qu'on peut capturer les humains, mais je ne voulais pas te capturer. C'est... J'ai misclic ! Mais j'ai misclic ! Bon, on a capturé un braconnier vaniteux. Voilà, c'est... Ah, moi, je réservais les humains pour un épisode spécial. Où on capturait un petit peu tous les types d'humains différents. Mais bon, au moins, on a déjà un braconnier. Et nous avons un Doomhud qui a le corps robuste. Nous pouvons désormais placer nos trois mozzarinas. Oui, j'en ai capturé un autre entre-temps. Donc, nous avons un chef d'assaut. Nous avons un coursier chef d'extraction et brave. Et nous avons un glouton. Bon, écoutez, honnêtement, c'est pas si mal. Euh... Alors... T'es un peu buggé, toi ? D'accord, ok. Non, mais c'est bon, tout va bien, tout va bien. Eh bien, maintenant, plus qu'à attendre qu'il nous fasse du lait. Et également que le blé... Enfin, que la farine finisse de se faire. Oh, bah écoutez, on en a déjà 108. Bah, c'est parfait. On va commencer à descendre tout ça petit à petit... C'est sur le camp. Ah 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 ! Pardon, mais il me fait vraiment trop marrer. Autant, je les aime pas trop trop. Autant, ils sont quand même assez drôles. Maintenant que nous avons tout ce qu'il faut, il est temps de crafter les premiers gâteaux. Le craft des gâteaux est assez long. Là, pour l'instant, je peux en faire que deux. Il va nous falloir encore un petit peu de lait, histoire d'en faire davantage. Et on va pouvoir assigner notre Arsox, histoire que ça aille... Bah, même pas plus vite, que ça aille tout court, en fait. Ça y est, nos deux gâteaux sont faits. D'ailleurs, les gâteaux sont des items périssables. Donc, faites attention à la durée de péremption. Également, si vous ne voulez pas que ça périme, vous pouvez tout simplement les placer dans le coffre du ranch. Ils ne périmeront pas. Et vous allez sauvegarder vos précieux gâteaux. Il est temps pour nous de faire appel à nos deux premiers cobayes pour la reproduction. Honnêtement, je pense que ça va nous donner le plus... Ouais, honnêtement, je pense que c'est le plus intéressant des pales. Non, alors, par contre, tu ne vas pas faire ça, toi. Tu vas aller te reproduire. Ça sera très bien. Du coup, mon incineram, c'est une femelle, si je ne dis pas de bêtises. Et mon surfhunt est un mâle. Hop, allez, tu t'iras manger après. Arrête, on n'a pas le temps. Allez, let's go. Hop, accouplement en cours. Il y a de l'amour dans l'air. Ok, bah quand l'autre, il aura fini de bouffer, il pourra peut-être commencer à faire des petits. Non, mais s'il te plaît, arrête de manger. Non, 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 allez. Allez, tu vas faire des petits avec incineram. Ça sera très, très bien. Et du coup, on voit que l'accouplement est en cours. Au niveau des gâteaux, ils vont consommer globalement un gâteau par oeuf. Donc, si vous n'avez pas envie de spammer les oeufs, si vous voulez vraiment juste compléter votre paldex, je vous conseille de retirer les gâteaux au fur et à mesure, histoire qu'ils n'enchaînent pas, si vous n'avez pas vu qu'ils avaient fait un oeuf supplémentaire pendant que vous étiez absent. D'ailleurs, les pales incineram ainsi que surfhunt sont des pales très faciles à avoir. Vous pouvez régulièrement avoir des surfhunt dans les oeufs mouillés que vous pouvez récupérer sur la map. Ou alors, vous pouvez directement les capturer. Cette petite baie ici est juste parfaite. Elle regorge de surfhunt qui sont à peu près entre le niveau 12 et le niveau 15. Et pour l'incineram, je vous conseille fortement de vous balader dans le biome automnal. Vous n'allez pas pouvoir le croiser en sauvage. Par contre, vous allez pouvoir croiser des braconniers qui en possèdent. Et lorsqu'ils les appellent, ils sont assez bas niveau aux alentours. du niveau 10. Donc, c'est très facile de les capturer. Et ça nous permet de nous procurer ce pales bien plus tôt dans le jeu. Vu comme il est utile, je vous le conseille grandement. Plus que quelques secondes à attendre. Et nous aurons, attention, suspense. Un oeuf énorme, anguleux. Eh bien, c'est parfait. C'est pile ce qu'on cherchait. Donc, on va pouvoir rappeler nos pales. On n'a plus besoin d'eux pour l'instant. Et on va surtout les remplacer directement par les deux prochains. Nous avons du coup Van Wirm, donc le chanceux que nous avons attrapé. Ainsi que notre Felbat. Ça y est, notre nouvel oeuf est prêt. Et du coup, nous avons un gros oeuf chaud qu'on va directement mettre à incuber également. On va le mettre juste en bas, histoire d'avoir quelques incubateurs en plus. Ça ira un tout petit peu plus vite. Alors, il fait un petit peu froid. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. On va mettre un petit feu de camp. Ça fera très très bien l'affaire. Ça va m'augmenter mon temps de 50%. Ce qui n'est pas négligeable. Notre prochain couple n'est autre que notre mot. Ainsi que notre tombate. Alors, sachez que je ne fais pas les repros au hasard. Mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Chacune des repros est bien étudiée pour avoir un pal en particulier. L'avantage avec le breeding, même si les gâteaux sont relativement chers, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à des pales qui sont plus du tiers endgame. Donc que vous allez obtenir à la fin du jeu. Alors que là, vous pouvez très bien les obtenir avec des pales que vous pouvez capturer dès le tout début du jeu. Pour le mot, par exemple, il est très facilement trouvable en caverne. Et ce, même les cavernes les plus simples. Les cavernes de niveau 13, vous avez juste à reload quelques fois les salles pour vous assurer de tomber sur un mot. Pour le tombate, il suffit d'attendre la nuit et de vous balader. Honnêtement, il est assez courant en début du jeu. Et d'ailleurs, une zone que j'apprécie particulièrement pour les chercher, c'est ici. Vous vous baladez dans cet endroit-là la nuit. Honnêtement, on spawn là, vous avez juste à faire le chemin et vous serez assuré de tomber au minimum sur un tombate. Et récupérons le troisième oeuf qui est un gros teuf ordinaire. Et nous, on va pouvoir retirer ces deux-là et passer à notre prochain couple. Sans doute le couple le plus simple à avoir. Il vous suffit d'avoir un Fox Park très courant dans les premières zones du jeu, ainsi qu'un Melpaca également très courant au tout début. Et vous allez voir que ces deux petits pâles qui ne paient pas de mine vont pouvoir donner des merveilles. Et notre quatrième oeuf, un gros teuf sombre qu'on va également faire incuber. Ça y est, nos oeufs ont fini par incuber. Et quand je dis nos oeufs, je parle vraiment des quatre. Tout le monde a fini. Et on va commencer par le tout premier, parce que je pense honnêtement que c'est le plus intéressant. Du coup, nous allons pouvoir incuber notre premier oeuf et voir l'éclosion d'un Anubis. Donc voici notre Anubis, qui est franchement l'un des meilleurs pâles du jeu. Étant donné que, si on regarde un petit peu ses attributs, il est niveau 4 pour les travaux manuels, niveau 3 en extraction et niveau 2 en transport. Franchement, c'est juste trop trop cool. En combattant à ses côtés, il confère le type terre aux attaques du joueur. Ses pas rapides lui permettent parfois d'esquiver les attaques. Donc ça, c'est également assez bien. Ça va nous faire un pâle qui va un tout petit peu plus tanker. Par contre, au niveau de ses compétences passives, il est négligent, il est maladroit, il est stratège de forteresse et il est anormal. On va quand même le faire sortir, histoire de pouvoir un petit peu l'admirer. Mais il est vraiment hyper stylé. Non, viens par là, viens par là. Voilà. Oh oui, t'es gentil comme tout. Non, franchement, je le trouve juste trop cool. Sachant qu'en plus, c'est un boss qui est accessible dans les niveaux 45 et plus, sachant que le boss est niveau 49. Donc clairement, un pâle de fin de game qu'on a pu obtenir vraiment très facilement. Il est temps de faire incuber notre deuxième œuf, qui n'est autre qu'un gros teuf ordinaire. Allons-y, attention, éclosion. Et du coup, nous avons obtenu un Lunaris. Lunaris qui est également un pâle qui est vraiment très, très sympa. Hop ! Alors, si on regarde travaux manuels, level 3, transport niveau 1 et collecte niveau 1, utilise ses pouvoirs anti-gravité lorsqu'il est dans l'équipe pour augmenter le poids max du joueur. Donc clairement, pour le farm, ça peut être assez avantageux. Au niveau de ses compétences, il a les dégâts non-élémentaires qui augmentent et attaquent plus 20% avec la capacité féroce. Donc honnêtement, Lunaris, c'est un autre pâle qui est vraiment très, très cool, qu'on va pouvoir un petit peu apprécier et que je trouve vraiment grave stylé. Du coup, il ne se déplace pas en ayant les pieds par terre. Il revirevolte comme ça au vent. Et je le trouve juste trop, trop cool. On va quand même, hop, le caresser. J'espère de le voir d'un tout petit peu plus près. Bon, tchou-tchou ! Franchement, je l'aime énormément. Je trouve que niveau design, il fait partie des plus beaux pâles. En tout cas, à mon sens, de toute manière, cet avis-là est forcément que subjectif. Maintenant, on va se pencher vers notre troisième œuf, qui n'est autre que l'œuf qu'on a fait avec Van Wirm et Felbat. On va le faire un cubé, un gros œuf chaud, qui va tout simplement nous donner un kitsune. Et ça, c'est juste trop, trop cool. D'ailleurs, ça me permet de vous faire une précision importante. Lorsque vous choisissez vos pâles à mettre en reproduction, leurs attributs sont très importants. Et kitsune en est la preuve, étant donné que nous avons un kitsune qui est non seulement sprinter, mais qui est également chanceux. Donc, ça, c'est juste trop, trop cool. Plus 15% de vitesse de travail, plus 15% d'attaque. Sprinter, il va 30% plus vite. Appliqué, il augmente encore sa vitesse de travail de 50%. Bon, par contre, certes, le point négatif, il a le comportement destructeur. Attention, précision importante. Mettre deux pâles ensemble ne signifie pas que la progéniture va hériter à 100% de leurs compétences passives. Il y a une part d'aléatoire là-dedans. Mais, en tout cas, d'avoir le statut chanceux, c'est plutôt pratique. Donc, si vous avez un chanceux, n'hésitez pas à le mettre en reproduction, histoire de transférer son talent. D'ailleurs, kitsune est également un pâle. On va pouvoir lui attribuer une selle, peut-être utilisée comme monture pour se déplacer. Lorsqu'il est monté, le froid et la chaleur n'ont aucun effet. Donc, ça, c'est vraiment très avantageux. Maintenant, encore faut-il voir à quel niveau est sa selle. Mais, en tout cas, il possède un level 2 en allumage de feu, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, si on regarde au niveau des technologies, on va essayer de le trouver, voir si sa selle, elle est... Ah, non, ça va, sa selle, elle est plutôt... Elle est plutôt accessible. Niveau 30. Eh bien, écoutez, on va directement l'acheter. Comme ça, on pourra tester un petit peu notre nouvelle recrue. Bien sûr, comme pour les autres. On va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Et il est ultra stylé. Il est vraiment trop beau. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Attention, nouveau chouchou dans l'équipe en devenir, parce que, clairement, il est incroyable. Il est trop stylé. Je l'aime beaucoup trop. Et maintenant, on va faire éclore notre dernier oeuf. Pour rappel, c'est l'oeuf qui nous a demandé le moins d'efforts concernant les parents à Fox Park ainsi qu'à Melpaca. Et du coup, nous avons la bonne surprise de voir apparaître un Marès. Alors, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Je ne sais pas si c'est Marète ou Marès. Mais en tout cas, c'est une créature que bon nombre d'entre vous, vous nous avez demandé sur les lives, comment l'obtenir ou le trouver. Vous avez des zones dans le jeu. En tout cas, il apparaît de nuit. Et vous avez des zones spécifiques où vous allez pouvoir le capturer. Mais honnêtement, un Fox Park, un Melpaca, ça fait largement l'affaire. Tiens, on va le regarder. Du coup, on voit qu'il a également une selle pour qu'il puisse être monté. Il est doué en collecte et un petit peu en extraction. C'est un pal de type ténèbre. Et là, il a stratège de forteresse. Mes deux pales que j'ai accouplées l'avaient tous les deux. Et sinon, il est également soumis. Donc lui, il sera un petit peu plus efficace au travail plutôt qu'à l'attaque. Mais ce n'est pas très grave, honnêtement. Vous allez pouvoir faire plusieurs repros histoire d'acquérir les compétences vraiment que vous souhaitez. Et bien évidemment, on va le sortir et je le trouve ultra stylé. Franchement, bon, en même temps, j'ai fait exprès de choisir des pales que j'apprécie tout particulièrement pour cet épisode. Je trouvais que ça marquait bien le coup de faire des pales que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas forcément tous mes préférés. Mais je les trouve juste incroyables. Et je ne sais pas comment expliquer. Mais il a ce côté un petit peu flippant et en même temps très gracieux et très joli que j'adore. Et puisque je n'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin, j'ai envie de faire une dernière repro. Et pour cela, nous allons récupérer Incineram et notre Loop Moon. Honnêtement, ça fait partie... Ouais, disons, ce n'est pas mes deux pales préférées, mais ça fait partie de mes préférés. Donc, je me dis, c'est l'occasion parfaite pour faire une reproduction entre les deux. Par contre, Incineram, s'il te plaît. Non, 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 pas dans la maison. Allez, viens par là. Et toi, on te conduit directement ici. Allez. Et comme j'ai pu vous le dire précédemment, je n'ai pas sorti ces duos comme par magie. Il y a tout simplement un site génialissime qui existe. Palworld.gg C'est un site qui va regrouper toutes les informations importantes du jeu Palworld. Et il est vraiment très, très bien fait. Vous allez pouvoir checker tous les pales disponibles sur Palworld, que vous allez pouvoir rechercher soit par nom, soit par rareté, soit par tiers, filtrés par type ou encore par capacité de travail. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Du coup, si on clique sur un pal au pif, vous avez globalement toutes ces stats, les compétences qu'il va pouvoir apprendre. Également, vous allez pouvoir avoir accès à une map interactive qui va vous permettre non seulement de voir toutes les cavernes, tous les boss, tous les points de TP, tous les marchands sur la map. Et ce n'est pas tout, car vous allez pouvoir également rechercher les zones où spawnent certains pales. Pareil, si vous êtes collectionneur, vous allez pouvoir chercher toutes les statues de Leaf Monk. Et c'est là qu'on apprend qu'il y en a 431, ce qui est énormissime. Pareil, les emplacements de tous les œufs. Ce n'est pas forcément dit qu'à cet emplacement-là précis, il y aura un œuf, mais c'est tous les endroits où ils peuvent apparaître. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les personnes qui ont mis ce site en place ne sont absolument pas les développeurs du jeu. Ce sont des personnes tierces qui n'ont aucun rapport avec les devs, et je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment hyper cool. Ensuite, vous avez tous les objets que vous allez pouvoir trouver sur le jeu. Ensuite, vous avez les structures, les différentes structures que vous allez pouvoir mettre dans votre camp. Les tier listes, voilà, des meilleures pales, que ce soit les travailleurs, les montures volantes, les montures terrestres ou les montures en combat. Donc si vous voulez vous faire une petite idée de ce qui est bien ou non, vous pouvez vous fier à ce site. Et la dernière chose, celle qui nous intéresse le plus, c'est le calculateur d'élevage. C'est juste du génie. Vous allez pouvoir, en fait, soit sélectionner un pal que vous avez déjà en votre position pour voir si vous la coupez avec un autre pal, qu'est-ce que ça va pouvoir faire. Ou alors, vous pouvez trouver toutes les combinaisons. Si par exemple, je cherche à avoir un Anubis, eh bien, j'ai toutes les combinaisons là, sur le côté, qui vont me permettre de pouvoir obtenir un Anubis en tant que repro. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est là qu'on voit que, mine de rien, des possibilités, il y en a vraiment une tonne. Il y a vraiment... Ce n'est pas juste, vous prenez telle pal et telle pal et ça vous fera un Anubis. Il y a énormément de possibilités. Et sachez que, quelle que soit la possibilité que vous avez décidé de prendre, si vous accouplez les deux, par exemple, un Cognito ainsi qu'un Shadow Break, vous aurez forcément un Anubis. Ça ne peut pas être un autre œuf. Également, vous allez pouvoir, tout simplement, inverser la recherche, vous dire, ben voilà, je possède un Anubis dans mon équipe. En tant que parent, si je la couple avec un autre pal, qu'est-ce que ça va pouvoir me donner ? Et vraiment, de cette façon-là, vous avez moyen d'obtenir quasiment tous les pales du jeu, juste via le breeding. Bien évidemment, il y a des exceptions qui sont faites. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des raretés plus ou moins différentes selon les pales. C'est s'ils vont être plus ou moins difficiles à obtenir ou s'ils ont un niveau plus ou moins élevé. Si, par exemple, on choisit Frostalion, vous voyez qu'en obtenir un, c'est uniquement en un accouplant deux déjà dans votre équipe. Donc, bien évidemment, certains pales ne pourront pas être obtenus de cette manière. Pareil, si vous voulez la version Noct, il vous faudra forcément le Frostalion de base et ensuite la coupler avec un El Zephyr. Si, par exemple, on prend un pal de base, vous allez voir tout ce qu'il va pouvoir vous apporter si vous la couplez. Il y a des choses plus ou moins rares et c'est plutôt sympa. Pareil, pour avoir les variantes, je trouve que la reproduction est un excellent moyen de les obtenir. Le temps de notre explication aura suffi pour recevoir un gros teuf gelé de la part de notre Incineram ainsi que de notre Loop Moon. Eh bien écoutez, on va directement partir pour l'incubation. D'ailleurs, on ne voit pas grand-chose ici. Hop ! Et allez, incubation, 20 minutes. Il fait un petit peu froid. Ce n'est pas grave, 20 minutes. Ce n'est pas très long à attendre et j'ai hâte de voir le pal qui va sortir. Autant je connais son nom, ça, il n'y a aucun souci. J'ai prédéterminé les breeding que j'allais faire. Autant c'est un pal que je n'ai jamais obtenu auparavant. Et c'est parti pour la dernière éclosion de cet épisode. Je vous présente Foxycle. Honnêtement, je ne l'ai jamais eu. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, on va dire, in-game. Autant j'ai vu des images. Il m'a l'air plutôt stylé. Eh bien, c'est l'occasion de voir ça. Et je le trouve trop adorable. Oh, il est vraiment trop beau. Oh, je l'aime beaucoup. Allez, viens par là. Oh, il est vraiment super beau. J'adore ses oreilles. J'adore ses oreilles. Il est vraiment très stylé. D'ailleurs, au niveau de tes compétences, je ne sais absolument rien de toi. Donc, il a l'instable boréal. Augmente l'attaque des pales de type glace lorsqu'il est dans l'équipe. Ok. Sinon... D'accord, il est de glace, mais il possède des attaques de type feu. Imperméabilité, plus 10%. Ah, les dégâts d'eau sont réduits de 10%. Et son mental diminue plus lentement. Et sinon, il est au niveau 2 en réfrigération. Ce qui peut être assez utile parce que, mine de rien, des pales qui ont la capacité réfrigération, il n'y en a pas énormément. Donc, ça va être vraiment un pal qu'on va pouvoir affecter au camp. Mais je le trouve juste trop beau. Je l'aime beaucoup. Il est un petit peu court sur pattes et je trouve ça encore plus mignon. Je ne suis pas déçue. Je suis très contente de l'avoir dans l'équipe et surtout de ne pas devoir aller dans la neige pour en capturer un parce que, pour l'instant, la neige, ça caille. Et mine de rien, les niveaux sont vraiment très élevés. En tout cas, comparé à moi, c'est clair que ce n'est pas encore à mon stade. Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu de voir du breeding, de voir un petit peu les mécaniques qu'il y a derrière ça. Je vous rappelle que le site est en description. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et si vous avez des questions supplémentaires, s'il y a une chose que j'ai pu omettre de vous dire, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Et bah ouais, honnêtement, on a quand même un tout petit peu rempli notre paldex grâce à cet épisode. Et en tout cas, ce n'est pas les dernières repros que je compte faire. Pour l'instant, mes incubateurs, on va les laisser dans le coin. Je pense que je vais un petit peu m'éclater à faire quelques fusions de différents pales, sachant que maintenant, on a également des pales plus rares telles que Anubis. Ça va nous ouvrir un tout petit peu plus les portes de la repro. Quant à nous, les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode, en espérant, comme d'habitude, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, c'est toujours un immense soutien. En commentaire, dites-moi si vous avez appris de nouvelles choses concernant le breeding. Et surtout, n'hésitez pas à renommer tous les pales que j'ai pu avoir dans cet épisode, toujours avec le hashtag non-pales. Bref, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Quant à nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. À plus, plus ! Heeey!